Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Martine, l'arche de Noé. Allô, maman ? La radio dit que c'est la tempête du siècle ? Ne t'inquiète pas, le chalet du garde-chasse est solide. Et puis, nous sommes dans une clairière. Les arbres ne risquent pas de tomber sur nous. Allô ? Je t'entends très mal. Allô ? Plus de téléphone. Quelle de veine ! Martine est venue passer trois jours de vacances en forêt pour observer les animaux. Le refuge tremble et gémit. Martine n'emmène pas large. Heureusement, elle est avec Florence, une grande, qui n'a peur de rien. Elle a déjà fait le tour du monde. Martine se rassure un peu en la voyant manger de bon appétit. Tard dans la nuit, alors que Flo dort paisiblement, Martine veille. Brusquement, le souffle du vent ouvre les volets et elle peut voir au loin les arbres qui se courbent. Soudain, une chose étrange traverse le ciel. « Dis, Florence, j'ai vu. Laisse-moi dormir. À quoi bon réveiller son amie pour lui dire ce qu'elle vient de voir passer là-haut ? » Martine éteint la bougie et se blottit dans le lit. « Un éléphant ? » s'étonne Flo le lendemain. « Tu as vu passer un éléphant dans le ciel ? » « Un éléphant d'Afrique ou d'Asie ? » dit-elle avec un grand sourire. « Comment étaient ses ailes ? » « J'ai peut-être rêvé, » admet Martine. « Pourtant... » « Allons, la tempête s'est calmée. Mets ton nom en route, » dit Flo. Dans la brume du matin, les deux amis avancent sans bruit. « Plus un geste ! » ordonne Flo à voix basse. « Regarde bien ! » À droite, trois lapins, trois devant, un écureuil et puis là, une chouette. Les animaux sont à quelques mètres. Martine ne les avait même pas vus. « Moi aussi, je vais être la première à percevoir quelque chose, » se dit-elle. « C'est alors que dans ses jumelles, là, un... un tigre ! » Flo se met à rire. Apeuré, lapin, écureuil et hulotte, d'un bond, d'un saut, d'un vol, disparaissent aussitôt. Seul le tigre n'a pas bougé. Car Martine ne s'est pas trompée. « Là, dans les herbes hautes, il y a bien un tigre ! » Florence l'aperçoit. Elle reste la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Saisissant Martine par le bras, elle murmure en remuant à peine les lèvres. « Reculons vers le sous-bois, doucement. » « Et maintenant ? » demande Martine. « Maintenant, on court très, très vite ! » « Stop ! » crie Martine. « Là, devant nous, un... 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 un rhino ! Un rhinocéros ! » Florence n'en croit pas ses yeux. « Viens, il ne faut pas le déranger pendant sa sieste ! » « Que s'est-il donc passé cette nuit ? » demande Martine. « Tu crois qu'ils se sont échappés d'un zoo ? » « En tout cas, mieux vaut éviter ce genre d'animal. » « Il y en a peut-être d'autres ? » ajoute Martine inquiète. « Et puis peut-être aussi que certains... commencent à avoir faim ? » « On s'arrête un moment, » décide alors Florence. « Il faut garder son calme et réfléchir. » « Voyons la carte. » « Ma boussole. » « Pour être en sécurité, il faut aller vers le centre du parc. » « On trouvera certainement des gens pour nous aider. » « Le sud est par là. » « C'est bon, allons droit devant. » « Regarde, » lance Martine. « Là, une voiture ! » « Nous sommes sauvés ! » « Monsieur ! » crie-t-elle en s'approchant. « Monsieur ! » « Ah ! » Martine fait trois pas en arrière. « La personne à qui elle croyait s'adresser est en réalité un énorme gorille. » « Bien dormi malgré la tempête ? » « Enfin quelqu'un. » « C'est le garde-chasse avec sa bonne figure rassurante. » « Oh, comme Martine est heureuse de le voir, celui-là. » « Si vous avez dormi, vous avez de la chance, » reprend le garde. « Moi, j'ai passé la nuit à courir derrière tous les animaux du décor. » « Comment ? Ce sont des... faux ? » questionne Florence qui s'approche. « Pourquoi ? Vous avez pensé qu'ils étaient vrais ? » dit le garde amusé. « Euh... Bien sûr que non, » répondent en cœur Martine et Flo. « Quelle nuit ! On s'en souviendra, » reprend le garde. « Le plus à plainte, c'est le sculpteur. » « Vous l'avez vu au kiosque ? » « Il fait peine à voir. » « Allez-y. » « Il a besoin d'être réconforté. » « Bonjour, » dit Martine, timide. « Bonjour, » dit le sculpteur. « Vous avez vu ce désastre. Depuis plus de deux ans, je travaille d'arrache-pied à la réalisation de cette arche de Noé. J'ai créé tous les animaux un par un, pour qu'ils soient le plus proche possible de la réalité. Mais la tempête s'est levée avant que j'ai eu le temps de les fixer sur le bateau. Et voilà tous mes enfants ont volé. L'arche devait être inaugurée dans deux jours au milieu du parc. « Mais, » dit Martine, « en deux jours, tout est possible. Vos animaux, on peut les retrouver. Nous vous aiderons à les chercher. » « C'est gentil, » répond le monsieur avec un sourire. « Vous avez raison. » « Il ne faut pas se décourager. » Florence et Martine se lançaient alors dans un étrange safari. Elles ont deux jours pour retrouver tous les animaux de la Terre. Le premier qu'elles découvrent, c'est l'ours sous la cascade. Évidemment, les gros animaux sont faciles à trouver. Mais les petits, on dirait vraiment qu'ils aiment jouer à cache-cache. Où sont-ils ? Dans les rhododendrons peut-être ? Tute-tute ! Ohé, du petit train ! Venez nous rejoindre. On joue à qui va retrouver le plus grand nombre d'animaux en un minimum de temps. Ce qu'il est lourd ce crocodile. Moi j'ai une toute petite souris. Et moi, un... Je ne sais pas le nom. Si tout le monde se mobilise, l'arche aura bien vite retrouvé tous ses passagers. Cherchez bien ! Il manque les tortues, les loirs, les koalas. La charmie a beaucoup souffert de la tempête avec la chute des branches. « Quel chantier ! » soupire Martine. « Regarde là ! Une boule de poils roux ! Un renard ! » « Dégageons-le ! » J'espère qu'il n'est pas cassé. Mais il est tout chaud et puis tellement doux. On dirait qu'il est... Soudain, hop ! Délivré de la branche qui le tenait prisonnier, le renard saute des bras de Martine et s'enfuit sans dire merci ni demander son reste. « C'était un vrai de vrai ! Je le tenais contre moi ! » dit Martine, toute tremblante d'émotion. Celui-là n'était pas fait pour l'arche de Noé. Voyons, voyons ! Qu'est-ce qu'il nous manque encore ? Un opossum... Et puis... Et puis il manque ce stupide raton laveur qui a terminé son vol plané plusieurs mètres au-dessus de la rivière, accroché au pont suspendu. S'il tombe dans l'eau, le courant l'emportera et on ne le retrouvera jamais. Que faire ? Florence, qui n'a pas le vertige, décide de tenter le sauvetage. « Sois prudente ! » supplie Martine. « Est-il vraiment indispensable ? » « Ce raton est tout mouillé. Il glisse comme un savon. Ne t'inquiète pas, je le tiens. » « Ohé ! Venez voir ! » « Là-haut, c'est le cheval de Troie, le grand toboggan. Pour y monter, il faut escalader le pont de singe. » « Les enfants viennent d'y trouver un petit animal coincé dans les cordages. Ici, Martine n'a pas peur. Il n'y a pas de danger. Le pont de corde est fait pour les enfants. » « Allons, petit fenec ! » dit doucement Martine. « Tu as eu de la chance de te trouver ce filet sur ta route. » « Avec tes grandes oreilles, tu serais peut-être encore en train de voler dans le ciel. » « Mais le ciel n'est pas fait pour les fenecs. Le plus dur, c'est de revenir sur Terre. Tu as vraiment de la chance. Tu vas découvrir le plus chouette moyen de redescendre. Le grand toboggan. Attention, je prends mon élan. Et, deux, trois ! Ça va vite, et ça tourne, et ça descend. Waouh ! C'est chouette, non ? Je parie que tu veux recommencer. Aujourd'hui, on inaugure l'Arche de Noé. Tu as vu, mon patapouf ? Comme c'est beau ! Mais ça n'a pas été facile. Ce qu'on a ramé pour remplir ce bateau. Enfin, maintenant, tous les animaux sont là. Presque tous. Presque tous ? Qu'est-ce que tu racontes, patapouf ? Je t'assure que nous les avons tous retrouvés. Les animaux du ciel, de la Terre, d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique et d'Europe. Il n'en manque vraiment aucun, et... Mais si, tu as raison. Il y manque... Un patapouf ! L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada